Il ne pensait pas il y a encore quelques jours pouvoir défrayer la chronique. Mais depuis qu'il a raconté son histoire sur sa page Facebook, Annie Sarbib multiplie les interviews. Son histoire a d'abord fait la une de libération avec ce titre choc, Dégage Salarabe. Étudiant en quatrième année à Sciences Po, ce jeune français issu de l'immigration marocaine a 21 ans, il est originaire de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Mercredi dernier, pour lui, c'est soir de fête, l'Algérie a décroché son ticket pour la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Avec une bande d'amis, il se rend sur les Champs-Elysées, mais sur place, les festivités ont viré à la confrontation avec les forces de l'ordre. Anis décide alors de partir en voiture, avant de s'arrêter à la porte Maillot. Ce qui se passe, c'est qu'on assiste à des scènes de violence surréaliste où des CRS chargent les gens, toute personne en dehors de son véhicule. Anis raconte les minutes qui suivent. Un autre jeune reçoit deux coups de matraque en plein visage. Lui regarde la scène. Un CRS vient alors à sa rencontre. Le contexte a fait que, je pense, les CRS ont pris un peu plus de liberté, m'ont gazé à deux reprises. Il y a eu dégager ça à l'arabe. C'est la fête pour vous, mais pour nous aussi, parce qu'on peut vous taper. Déterminé, Anis Arbib souhaite ouvrir le débat sur les discriminations dont sont victimes les jeunes des banlieues. La police, elle, l'invite à déposer plainte. On est sur une allégation, bon, qui, on va dire, qui est du droit de la personne. Pour ça, il y a des juridictions, qu'elle dépose plainte. Anis Arbib n'a pas porté plainte, mais dit y réfléchir sérieusement. Un ton de réflexion que Fadela Amara n'a pas jugé utile. La secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville a demandé l'ouverture d'une enquête. La secrétaire d'Etat chargée de la ville a demandé l'ouverture d'une enquête. La secrétaire d'Etat chargée de la ville a demandé l'ouverture d'une enquête. La secrétaire d'Etat chargée de la ville a demandé l'ouverture d'une enquête. La secrétaire d'Etat chargée de la ville a demandé l'ouverture d'une enquête.